À la Défense Arena, lors de son unique meeting, Emmanuel Macron a défendu son bilan, son action, ponctuant son discours de « nous l'avons fait », un président candidat fier de son bilan. Qu'en avez-vous pensé, M. Rotaillot ? C'est un vrai comédien, c'est un homme de théâtre. On a dit que M. Zelensky était un comédien qui était devenu un président. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Il était président, il est devenu un vrai acteur de théâtre. Pourquoi je le dis ? Il a vanté son bilan. Mais quel est son bilan ? Sur le plan de l'ordre dans la rue, qu'a-t-il fait ? Son quinquennat, c'est 32% de violences physiques en plus. Là aussi, sur tous les items, c'est l'explosion sur les agressions sexuelles, surtout les agressions contre les policiers, les gendarmes, sur les migrations. Il n'y a jamais eu autant de flux migratoires en France. Il a même été le seul chef de l'État à élargir les conditions du regroupement familial. Sur l'école, je lui ai même entendu dire qu'il allait remettre les maths pour la terminale. Mais c'est lui qui les a supprimées il y a trois ans avec la réforme du bac. Faut-il avoir perdu toute mémoire pour ne pas s'en souvenir ? Et puis la France est mal gérée. On est désormais, c'est la Cour des comptes qui le dit, en extrême vulnérabilité, puisque en matière de déficit commercial, de déficit public, d'endettement, c'est la grande divergence avec l'Allemagne. On a pratiquement 114% par rapport au PIB d'endettement. L'Allemagne, c'est moins de 70%. Ça veut dire que la France se déclasse.